Parfois, pour trouver de nouvelles idées, il faut sortir du cadre, pousser les murs, s'y mettre à plusieurs, essayer, recommencer, changer de regard, bref, se lancer. À Brest, ce sont les 600 mètres carrés de l'accueil de la mairie qu'il a fallu réinventer. Car l'accueil des usagers, c'est central. Il s'agit d'orienter au plus juste, de garantir la sécurité et la confidentialité, de gérer la tente et de rendre cette étape agréable pour tous et toutes. Usagers et agents. Mais par où commencer ? Pour l'accompagner dans cette démarche, la ville de Brest a choisi de confier au collectif DTA une mission de design de service. Mais qu'est-ce que c'est le design de service ? C'est une méthode bien particulière d'amélioration des services. Une méthode d'innovation frugale qui propose de se mettre à la place d'eux. Pour concevoir un service dans son ensemble en partant de l'expérience de l'usager. Car un service est composé d'une partie visible et d'une partie invisible, l'organisation interne et le fonctionnement de ce service. Et pour avancer, on expérimente car rien n'est écrit à l'avance. Prototypage, essais, observations, retour en arrière. Une véritable aventure collective. Pour réinventer l'accueil de la mairie, ce sont 10 exploratrices qui se sont lancées dans cette aventure. Première étape, l'observation. Que pensent les usagers et les agents de l'accueil de la mairie ? Comment ça se passe ailleurs, dans d'autres environnements ? Quelles sont les bonnes idées ou les moins bonnes ? 70 entretiens usagers, 15 agents rencontrés, 9 visites apprenantes, des ateliers collectifs agents et usagers et des dizaines d'heures de travail en immersion. Tout ça en 4 jours. Comme dans un voyage, on revient à la valise chargée et des images plein la tête. Et il faut un peu trier. La seconde étape, faire émerger les idées. Les croiser, les tordre, les polir, les coucher sur le papier. Il est ensuite temps d'expérimenter. On fabrique et on teste. Un nouveau mobilier, de nouveaux protocoles pour l'accueil et la sécurité et une signalétique tout en couleur. Et les mobiliers ont été fabriqués avec l'aide des services techniques de Brest Métropole. Tout est en place, on observe, on évalue et on adapte dans une logique d'essai-erreur. Aujourd'hui, après un bilan et une évaluation finale, l'accueil de la mairie a changé et des solutions pérennes se dessinent. Ce n'est pas une révolution, mais un processus collectif et créatif qui se nourrit de ce voyage. Il peut suffire de peu de choses pour en réaliser de très grandes. Merci à toutes les aventurières et tous les aventuriers. Sous-titrage Société Radio-Canada